Alors, vous, vous prenez souvent le taxi. C'est vrai. Mon petit doigt me dit que vous prenez souvent le taxi, et mon petit doigt me dit aussi que ce garçon qui est taxi occupe une grande place dans votre coeur. Aussi. Aussi ? Aussi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à ce garçon Arnaud qui se lève tôt le matin ? Eh bien, je suis venue ce soir lui déclarer mon amour en lui demandant de venir vivre avec moi. D'accord. Alors, on va voir, avant d'aller plus loin avec vous, on va voir que votre histoire avec Arnaud a démarré sur les chapeaux de roue et que vous avez même pour ça annulé votre mariage qui était prévu avec un autre, évidemment. Regardez. On est jeune, on veut aimer, et dans la passion des premières envies, une rencontre paraît évidente. Ce sera lui. Fanny a 18 ans, elle croise un premier regard il y a 3 ans, et un jeune homme se transforme tout à coup en prince charmant. On s'aime, on le montre, on le démontre, on l'écrit pour lui donner un goût d'éternité. Et puis ensemble, toujours à deux, toujours heureux, on prévoit l'avenir. Un roman d'amour s'écrit, page après page, semblant trouver sa fin dans un mariage. Mais dans cette idylle, Fanny commence à douter de ses sentiments. On s'est aimé jeune, on s'est aimé vite, peut-être trop. Les choses à présent ne semblent plus aussi claires qu'elles l'étaient. Mais comment savoir et apprendre à écouter son cœur ? Et si tout à coup, le hasard faisait bien les choses ? Les certitudes s'effacent, semblent troubles, et laissent bien vite place à un coup de foudre. Il y a 3 mois, Fanny rencontre Arnaud. Un regard, une révélation, des sentiments naissants, d'autres certitudes. Fanny annule son mariage sur un coup de cœur. Il se croise dans une gare en direction du bonheur, elles vont des journaux, il est chauffeur. Vous avez demandé le grand amour ? Il arrive en taxi. Et avec cet homme-là, Fanny se laisserait bien conduire toute une vie. Alors de sourire en photo, de confidence en premier baiser, Fanny et Arnaud se laissent emporter sur le chemin de l'amour. Prochaine étape, un toit commun, peut-être. Ce soir, puisqu'il n'y a que la vérité qui compte, Fanny veut demander à Arnaud de vivre avec elle. Arnaud va-t-il l'accepter ? Vous avez annulé votre mariage, c'est quand même un truc incroyable, ça. Bah oui. Incroyable. Vous n'étiez pas assez amoureuse de ce garçon ? Non. Mais vous n'auriez pas rencontré votre taxi lover, là ? Vous seriez mariée aujourd'hui ? Je serais mariée, oui. Vous n'auriez pas annulé votre mariage ? Je n'aurai pas annulé mon mariage. Ça a dû être vécu comme un drame terrible d'annuler son mariage. C'est rare, les gens qui annulent leur mariage. Ah oui ? Qu'est-ce que vous avez expliqué ? Vous avez dit quoi ? Bah, je lui ai simplement dit que je me suis rendu compte que mes sentiments n'étaient plus pour lui. C'était pour un autre. Il l'a pris... Très, très mal. Très, très mal. Et alors, Arnaud, c'est un coup de foudre ? Ou c'est une découverte progressive de vos sentiments pour lui ? C'est surtout un coup de foudre. Qui s'est passé où ? La station de taxi. Vous lui avez dit, Fanny, à Arnaud, quand vous vous êtes rencontrée, que vous étiez prise, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie, et même quelqu'un avec qui vous aviez des projets concrets ? Oui, je lui ai dit. Et il a réagi comment, ça ? Est-ce que ça a ralenti ses ardeurs ? Bah, il l'a plutôt bien pris. Il s'est dit, bon, bah, c'est tout, ce sera pour s'amuser. Puis quand il a vu que je commençais vraiment à m'accrocher, il s'est dit, bon, bah, pourquoi pas ? Et vous lui avez dit que vous alliez annuler votre mariage ? Oui. Et il vous a dit quoi ? C'est pas vrai. Ah oui, carrément. Voilà. Et il vous en a dissuadé, il vous a dit, t'es sûr, tu te trompes pas ? Ou au contraire, il était très content. Il était content. Mais lui aussi a rompu avec la personne avec laquelle il était ? Non, il était tout seul. Il était tout seul à cette époque ? D'accord. Mais au moment où vous avez annulé votre mariage, vous étiez sûr de vos sentiments. Est-ce que vous étiez sûr des siens ? J'étais sûr des miens, mais j'étais pas sûr des siens. Et vous avez quand même pris la décision de le rompre ? J'ai quand même pris la décision de le rompre, oui. Par honnêteté vis-à-vis de vous-même, quoi. Voilà. Et avec Arnaud, vous en êtes où en ce moment ? C'est le grand amour. Pourquoi est-ce que vous venez sur ce plateau nous voir, nous, et nous demandez d'inviter Arnaud ? Bah, pour lui prouver que je l'aime. Ouais. Et vous lui demandez quoi ? Qu'il vient de vivre avec moi. D'accord. Parce que pour l'instant, vous vivez séparément. Voilà. Et il est pas d'accord pour venir vivre avec vous ? Bah, je sais pas. Et vous l'avez pas demandé ? Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était un peu trop tôt. Ah ! Et pourquoi trop tôt ? Il a dit que ça faisait que 3 mois, donc... D'accord. Bon, mais vous pensez qu'il est quand même lui sérieusement accroché à vous, aujourd'hui ? Je pense. Oui. On va alors en quelques instants, parce que... Bah, oui, on va le découvrir tout de suite, hein. On vous abandonne, vous avez dit, quelques instants. Et on va accueillir, dans quelques instants, M. Arnaud, qui est toujours, on l'espère, bien réveillé dans la loge de Rébéka. Non, mais Arnaud est très réveillé, mais moi, je suis juste un petit peu inquiète pour demain matin. Parce que demain matin, il commence à 5h, quand même. Bah, oui. On va y aller, alors. Ça ira ? Ça ira. Ça devrait aller, non ? Ça devrait bien se passer. Alors, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va ? Bonsoir, ça va ? Bienvenue. Bonsoir. Salut Arnaud, assis. Sur les places. Belle poignée de main, hein ? Ça va ? Oui, ça va, ça va. Taxi dans la Marne, c'est avec vous ? Oui, taxi dans la Marne, oui. Dans la Marne, oui, tout à fait. Bon, vous savez pourquoi vous êtes ici ? Pas encore. Vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ? Oui. Vous ne savez pas qui ? Je ne sais pas qui, non. C'est la différence entre vous et tout le monde. Oui, je me doute bien, oui. Vous avez fait une petite idée, vous avez réfléchi ? Oh, ben, il est clair que les solutions ne manquent pas, mais bon... J'ai une petite idée, oui, quand même, malgré tout. Bonne surprise, comme d'habitude. Oui, bien sûr, oui, bonne surprise, oui. Bon, est-ce que j'essaie de vous mettre un peu sur la piste ? Oui. Regardez. Le travail ne fait pas le bonheur, mais ne crois-tu pas qu'on peut trouver le bonheur en travaillant ? Vous avez l'adresse du bonheur dans votre taxi ? Là, je... Je ne sais pas quoi répondre, là, sur ce coup-là. Ce n'est pas un indice. L'adresse du bonheur. On sent son état, hein ? Oui. Là, je colle. Bon, vous n'avez jamais croisé encore le bonheur en conduisant ? Ah, si, 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 bien sûr, oui. En conduisant le taxi ? Oui, oui. Non, ce n'est pas évident, c'est... Bon, est-ce que vous voulez savoir, alors, on met fin au suspense, et on vous dit, si vous le voulez, qu'il se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui, ça pourrait être bien, oui. Oui ? Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, et le visage de cette personne va y apparaître. Ah, j'en étais sûr. Non, mais c'était 99%, c'était ça. J'en étais persuadé, enfin, intimement convaincu, tout le monde. Que c'était elle. Ah, oui, 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 tout à fait, oui. Fanny. Fanny. Est-ce que vous voulez savoir ce que Fanny a venu vous dire ce soir ? J'ai une petite idée, mais je vais la laisser parler. Fanny, c'est à vous. Bonsoir, mon coeur. Bonsoir, chérie. Ça va ? Ouais. Oui, je suis pas au travail. Pardon ? Je suis pas au travail. Oui, mais je vois ça. Alors, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te demander une chose. Oui. Comme tu le sais, ça va bientôt faire 3 mois qu'on est ensemble. Je tiens vraiment à toi plus que tout. Et la chose que j'aimerais bien, c'est que tu sois un petit peu plus avec moi. En deux mots... Ouais, d'accord. Laisse-moi finir. Un peu plus présent. Un peu plus présent, voilà. Un petit peu plus présent et, si possible, couper le cordon avec maman. Ouais. Ouais, il y a un cordon ombélical avec sa maman. Il est vrai que j'habite encore chez mes parents, mais bon, ça a été aussi une situation... Comment ça s'appelle votre mère ? Agnès. On vous embrasse, Agnès. On la salue. Non, elle est pas là. Un tournoi. Pardon, ils se retournent à maman. Maman est là. Je m'attends à tout, donc... Oui, donc, oui, effectivement, j'habite encore chez mes parents. Bon, c'est une situation, le fait que je me sois installé il y a peu de temps, donc, bon, c'est vrai que ça... C'est confort chez maman, hein, c'est la nuit. L'hôtel-restaurant est très, très bien. Ils font une bonne cuisine dans leur restaurant, donc tout va bien. Ah, ils ont un restaurant ? Oui, ils sont au restaurant. Vous dormez à l'hôtel ? Pas encore. Oui, enfin, à l'hôtel, mais chez eux, oui. Ah, oui, c'est cool, hein. Oui, c'est vrai, c'est assez... C'est bien, c'est bien. Ah, oui. Vous êtes touchés par le fait qu'elles vous fassent venir à la télévision ce soir ? Ah, oui, oui, c'est une très, très belle surprise. Bon, bah, écoutez... Fanny, vous avez autre chose à demander ? Non, c'est tout. C'est tout, c'est bon ? C'est tout. Bon. Parce qu'à la première fois qu'on a une histoire simple. Bah, oui, simple et clair. Je vais vous demander de vous lever, et puis on a bien compris. Allez-y, mettez-vous là face au rideau. Arnaud, Fanny est venue vous dire qu'elle vous aimait. Oui. Elle vous demande de vous installer avec elle. Oui. Vous ouvrez le rideau ? J'ouvre le rideau. Allez, on ouvre le rideau, alors. Bienvenue. Et la voilà ! Bon, vous voyez, c'était pas très compliqué, hein. Non, c'était bien. Est-ce qu'il vous me demande ? Oui. Est-ce qu'il vous me demande ? Oui, c'est très bien. On vous laisse repartir dans la marde ? Oui. Vous êtes venu avec votre taxi ? Oui, 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 oui. Vous enlevez le truc ? Avec des amis. Oui. Tout s'arrange, alors, Fanny ? C'est bon. Tout va pour le mieux ? Merci beaucoup. Salut, Fanny. Bon, on vous souhaite d'être très heureux, tous les deux. Merci beaucoup. Fêtez la crémaillère et tout le monde.